... Bonjour, nous voici dans l'interface de Harmony Assistant, un des logiciels que je vous propose d'utiliser pour créer vos accompagnements et vous entraîner dessus. Alors, pour commencer, il faut créer un nouveau document, une page vierge, à partir du menu fichier, vous choisissez « Nouveau », ou bien vous faites le raccourci clavier « CTRL N ». Et alors, vous avez plusieurs options pour différents types d'instruments. Nous, c'est la guitare qui nous intéresse, l'onglet est déjà ouvert d'ailleurs. Et vous pouvez choisir plusieurs possibilités, la tablature seule, portée plus tablature, guitare avec les diagrammes d'accords, etc., etc. Bon, nous, on va choisir « Portée plus tablature ». En même temps, ça n'a pas grande importance dans le cas qui nous intéresse, puisque rien n'apparaîtra sur la portée, étant donné qu'on ne saisira pas de notes. On s'occupe simplement ici, dans ce tutoriel, de l'accompagnement. Bon, alors on clique sur « Créer » et voilà la page vierge qui apparaît. On remarque bien la portée et la tablature. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est saisir la grille d'accords. Alors, cette grille, elle est présentée dans l'e-book, qui est complémentaire à cette vidéo. La voilà. Vous remarquez qu'elle est en couleurs. Le choix des couleurs, c'est le système de couleurs qu'on appelle « Système de couleurs relatives » parce qu'elles sont relatives à la tonique de la grille. Bon, tout ce système de couleurs, il est décrit abondamment dans ce document, « Les grands principes de guitare et couleurs » que vous pouvez télécharger depuis l'e-book, complémentaire à cette vidéo. Donc, revenons à notre page blanche. Il va falloir, dans ce morceau, insérer la grille d'accords pour que Harmonie Assistant puisse générer un accompagnement sur la base de cette grille. Pour cela, on va dans le menu « Partitions » et on choisit « Éditer grille d'accords ». On aurait pu aussi faire « CTRL H » comme raccourci clavier. Voilà la fenêtre d'édition des accords avec, ici, toutes les mesures disponibles par défaut. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, jusqu'à 324. Il faudra donc en effacer. On verra ça tout à l'heure. Pour notre grille, nous, on n'a en effet besoin que de 16 mesures. Donc, ça s'arrêtera là. Alors, pour saisir les accords, c'est extrêmement simple. Il suffit de sélectionner la mesure qui nous intéresse et puis de saisir l'accord dans la case, ici. Alors, je vais saisir le premier accord, par exemple. Ensuite, j'appuie sur la touche « Tabulation » ou bien sur la touche « Entrée » et automatiquement, l'accord est saisi et la sélection passe à la mesure numéro 2. Je pouvais aussi aller à la mesure 7 si je voulais saisir directement la mesure 7. Voilà. Au lieu de cliquer sur la tabulation, j'aurais pu appuyer sur le bouton « Appliquer », ici. Mais, de toute façon, il aurait fallu, après, sélectionner quand même la mesure suivante. Donc, je trouve que la touche « Tabulation » ou la touche « Entrée », c'est ce qu'il y a de plus facile pour saisir rapidement les accords. Alors, voilà. Je vais saisir les trois premiers et après, je couperai la vidéo pour la raccourcir un peu. Donc, je saisis le deuxième. Et maintenant, je vais saisir les suivants. Les suivants, si vous vous rappelez, je vous remontre la grille. Les suivants, vous remarquez qu'il y en a deux dans la mesure. Donc, comment faire pour saisir plusieurs accords dans la même mesure ? Alors, c'est très simple. On les sépare par une virgule. Donc, ici, je vais les séparer. Je vais écrire le premier. Je mets une virgule. Et j'écris le deuxième. Et voilà. Donc, il y aura deux accords dans cette mesure. Bon, je continue. Or, enregistrement. Et je vous montre les résultats tout à l'heure. Donc, voici notre grille. Totalement saisie, maintenant. Et vous remarquez que là où il y a deux accords, il y a bien une virgule qui les sépare. Comme ici ou ici. Voilà. Petite parenthèse, vous pouvez utiliser Harmonie Assistant pour fabriquer des grilles d'accords que vous pourrez ensuite utiliser dans n'importe quel logiciel. Pour cela, vous cliquez sur Imprimer. Votre grille apparaît comme ça. Vous remarquez, par exemple, quand il y a deux accords par mesure que la mesure est séparée par une diagonale. Donc, c'est tout à fait standard. Vous cliquez simplement sur Exporter page. Vous choisirez un format de dessin. BMP, par exemple. Et ensuite, vous pourrez réimporter ce dessin dans n'importe quel logiciel. Enfin, traitement de texte, logiciel de dessin, même logiciel d'édition musicale quand ils acceptent les formats de type dessin. Voilà. Alors, dans cette fenêtre de saisie des accords, vous avez différentes fonctions disponibles. Déjà, vous pouvez régler le tempo ici avec ce curseur. Vous pouvez lancer la lecture, bien sûr. Avec ce bouton, vous pouvez entendre ou ne pas entendre le rythme avec ce bouton-là. Avec celui-là, vous pouvez activer ou désactiver le métronome. Et avec celui-là, vous pouvez demander au logiciel de ne jouer que certaines mesures sélectionnées. Par exemple, si vous sélectionnez celle-là et puis celle-là, pour avoir les trois mesures successives, je clique sur la première et je clique sur la troisième en tenant la touche majuscule enfoncée. À ce moment-là, si je clique sur ce bouton et que j'appuie sur le bouton de lecture ici, alors la lecture se fera en boucle sur ces trois mesures. Mais ici, vous n'entendez rien pour une raison très simple. C'est que, pour l'instant, on n'a pas demandé à Harmonie Assistant de générer des rythmes et de générer un accompagnement, une basse, clavier, etc. Donc, évidemment, il va falloir le faire. Et pour cela, vous cliquez sur le bouton Changer de style. Il s'ouvre une fenêtre avec différents onglets, encore une fois. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'onglet Arrangement. Alors, cet onglet contient différents styles qui eux-mêmes contiennent quelques exemples. Alors, on va commencer par le premier de la liste, Blues Folk, et on va choisir, par exemple, ce premier style. Et il suffit de cliquer sur Créer et le style va être associé à ces accords. Cela veut dire que Harmonie Assistant va jouer un morceau, va générer un accompagnement en tenant compte de cette grille d'accords. Le mieux, c'est d'écouter ce que cela donne en appuyant sur le bouton Play. Donc, vous avez bien remarqué que le logiciel jouait en boucle les trois premières mesures, puisque ici, on a cliqué sur le bouton Jouer seulement les mesures sélectionnées. Et, par ailleurs, quand on demande au logiciel de jouer depuis cette fenêtre, via le bouton Play, de toute façon, par défaut, il va jouer en boucle. Maintenant, si on n'avait pas demandé au logiciel de jouer la sélection, mais donc de jouer toutes les mesures, là, tel qu'il est, il aurait joué jusqu'à la mesure numéro 324 avant de repartir au début. Cela vous aurait fait pas mal de temps à attendre avec rien du tout comme son produit. Alors, pour cela, il faut d'abord demander au logiciel de supprimer les mesures inutiles. Alors, vous cliquez sur la première de la série des mesures à effacer, la numéro 17, et puis vous cliquez sur supprimer. Là, vous mettez un certain nombre, supprimer, par exemple, on va mettre 500, de toute façon, il vaut mieux en mettre un peu plus qu'un peu moins. Il va supprimer 500 mesures à partir de la mesure 17. Donc, on clique sur OK, et voilà, toutes les mesures ont été effacées. Donc, cette fois, quand vous arriverez à la mesure 16, ça repartira aussitôt à la mesure 1. Alors, de même que vous pouvez supprimer des mesures, vous pouvez en rajouter où vous voulez. Par exemple, si vous voulez en rajouter 3 avant la mesure 12, c'est possible. Vous pouvez aussi en rajouter avant la première mesure, si vous voulez créer une intro. Alors, à ce moment-là, vous utilisez ce bouton, Insérer, et puis vous mettez le nombre de mesures ici, à insérer avant la mesure qui est sélectionnée. Ici, donc, ce serait, si je mets 4, par exemple, je peux insérer 4 mesures avant la mesure 1. Si je clique OK, voici 4 mesures nouvelles qui se trouvent avant la mesure 1, qui prend donc le numéro 5, maintenant. Mais bon, comme ça ne m'intéresse pas, je vais les supprimer à nouveau. Donc, je vais supprimer 4 mesures à partir de la mesure 1. Et voilà, je reviens à l'état initial. Alors ici, il y a un bouton Sortie Sûr. Pas besoin de vous y intéresser, c'est pour choisir le type de sortie. Bon, sortie numérique, la plupart du temps, ça fonctionne. Voilà. Donc, vous laissez tomber ce bouton-là. Et celui-ci, ça vous permet d'effacer totalement la grille d'accords si vous avez besoin de la changer. Mais on vous demande confirmation au cas où ce soit une erreur. Donc là, je fais Non pour la garder. Maintenant que les accords sont saisis, on peut voir un peu comment se présentent les rythmes et les accompagnements dans la fenêtre principale pour pouvoir les modifier en cas de besoin. Par exemple, dans certains cas, il y a des styles qui sont trop courts, qui ne vont pas jusqu'au bout des mesures qui constituent le morceau. Par exemple, ici, on a 16 mesures, mais il y a certains styles qui ne durent que 10 mesures. Par exemple, celui-là, il va durer seulement 10 mesures. Donc, il va falloir arranger, régler un peu tout ça pour que ça dure jusqu'au bout du morceau. Sinon, vous aurez une zone vide. À partir de la 10e mesure, vous n'entendrez plus rien. Alors, nous allons voir comment faire. Pour l'instant, je sors de la fenêtre des accords et je vais vous indiquer la meilleure façon de visualiser la page principale pour pouvoir agir efficacement sur les rythmes et les accompagnements. Pour cela, vous allez quitter le mode page qui est le mode actuel de présentation pour passer en mode ruban. Pour cela, vous allez dans Partition, vous cliquez à nouveau sur mode page où vous faites CTRL G et vous allez à chaque fois basculer du mode page au mode ruban. Voilà. Là, je suis en mode ruban. Si je reviens que je reclique sur mode page, je repasse au mode page et ainsi de suite. Donc, en mode ruban, comme vous le voyez, tout est sur la même ligne horizontale. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est faire apparaître ce qui nous intéresse. Déjà, on peut faire apparaître notre grille d'accords pour l'avoir. Pour cela, on va dans le menu Options et on choisit Afficher grille d'accords. Et hop, voilà les accords ici. Juste en dessous des numéros de mesure. Maintenant, on va faire apparaître les rythmes. Pour cela, Afficher tableau des rythmes, toujours dans le menu Options. Et maintenant, les accompagnements. Afficher accompagnement, toujours dans le même menu. Et là, ce qu'on va faire, c'est afficher tous les accompagnements parce qu'ici, pour l'instant, on ne voit que la basse. Alors, on va sur cette petite ligne ici, en dessous de Hack, accompagnement, cette petite ligne rouge. On y met le pointeur jusqu'à ce qu'il se transforme en double flèche. Et là, on tire la flèche vers le bas et on s'aperçoit qu'il y a d'autres instruments qui ont été générés. Bon, si on continue de tirer, on voit qu'il n'y a plus rien donc on doit avoir terminé. Et si vous remarquez, si vous faites suivre le curseur vers la droite, vous voyez qu'à la mesure 10, tout s'arrête. Donc, il va falloir prolonger nos pistes rythmiques et accompagnement pour aller jusqu'à la mesure 16 qui est là. C'est très simple comme vous allez le voir. Déjà, il faut remarquer que ici, on n'a pas le même libellé pour ces deux dernières mesures que ici. Par exemple, ici, on a Country Drum 1 alors que là, on a le mot End 2 qui est ajouté. Effectivement, c'est parce que c'est un final. Donc, on n'a pas intérêt à laisser ce final en plein milieu. On va le déplacer au niveau des deux dernières mesures. Pour ça, c'est assez simple. On les prend, on clique dessus et on les déplace jusqu'à la mesure suivante. Voilà. Et on va faire ça pour toutes les autres, pour la basse. Et ainsi de suite. Bon, je vais le faire et je reviens à vous tout de suite. Donc voilà, les deux mesures de fin se trouvent bien au niveau 15 et 16, au niveau des mesures 15 et 16. Alors, maintenant, il faut combler l'espace entre les deux. Vous voyez. Et il suffit pour cela de prendre le trait de droite de chaque piste jusqu'à ce qu'il se transforme en flèche en flèche et on tire jusque là où ça nous intéresse. Donc ici. Et ainsi de suite. Voilà. C'est assez rapide quand on a un peu l'habitude. Je le fais et je reviens à vous. Et voilà. Maintenant, toutes les mesures sont prolongées depuis la mesure 10 jusqu'à la mesure 14. Et le morceau pourra être lu, donc l'accompagnement pourra être lu dans sa totalité. Alors, maintenant que votre accompagnement est créé, vous allez pouvoir jouer votre création. Pour cela, on peut explorer la barre d'outils qui correspond à ses fonctions. Barre d'outils qui est représentée par une icône en forme de haut-parleur. Vous pouvez voir tous les outils apparaître quand vous cliquez sur cette icône. Et le plus simple, c'est de déplacer la barre à l'endroit qui vous intéresse. Voilà. Alors, les différents boutons, c'est des boutons faciles à comprendre. Play ou Stop. Bouton Pause. Avance, Retour, Rapide. Celle-là, c'est celle qu'on a déjà vue qui indique à Harmonie Assistant de ne jouer que les mesures sélectionnées. Celui-là, c'est celle qui demande au logiciel de jouer en boucle. Là, par exemple, il est sélectionné pour jouer en boucle. Si je clique dessus, là, il jouera une seule fois. Si je reclique, il jouera en boucle. Voilà. Ça, c'est pour activer ou désactiver le métronome. Ici, bon, ça ne nous intéresse pas ces trois-là pour l'instant. Ici, c'est pour activer ou désactiver le rythme. Si je clique comme ça, on n'entendra plus le rythme mais on entendra l'accompagnement. Et si je clique là, on n'entendra ni rythme ni accompagnement. Voilà. Donc, je les conserve. Et, une dernière chose, pour ce bouton Play, Stop, vous pouvez aussi utiliser la barre d'espacement du clavier. Donc, si on appuie sur Play, voyons ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, cette écoute appelle quelques remarques. Par exemple, déjà, si vous jouez en boucle, vous pourrez peut-être préférer ne pas utiliser les mesures de fin. et en tout cas, pas celles-là, pas celles qui sont proposées par défaut par le logiciel. Alors, vous pouvez soit les effacer. Alors, pour effacer, vous faites CTRL. Ça se transforme en un éclair, le curseur de la souris, enfin, le pointeur, et vous cliquez et voilà, ça efface. Bon, là, j'annule ce que je viens de faire, CTRL Z. Voilà. Bon, enfin, on peut effacer et puis à ce moment-là, prolonger les pistes qui restent ou bien ici, remplacer le final par un break. Par exemple, on aurait pu mettre ici, alors, j'ai fait un double-clic là et au lieu de mettre AND, je mets break. Voilà. Hop. De la mesure 15 à la mesure 16. De la mesure 15 à la mesure 16. Et voilà. Ici, j'aurai un break. Ici, c'est pareil. Au lieu de mettre la basse telle qu'elle, je vais peut-être mettre un autre type de basse. S'il n'y a pas de break tout près, soit j'en fabrique un. Apparemment, il n'en propose pas des tout près ou en tout cas, il faudrait les écouter. Alors, à ce moment-là, on sélectionne les différents morceaux de basse. On en clique sur essayer et puis, s'il y en a un qui est plus approprié pour faire un break plutôt que pour faire une fin puisque là, on ne veut pas vraiment faire un final. Et bien, à ce moment-là, on choisit autre chose. Bon, donc, ce n'est pas forcément nécessaire pour faire les accompagnements qui nous intéressent là. Mais bon, si vous avez envie de peaufiner, vous savez que c'est possible. Autre remarque, vous avez entendu qu'au démarrage, il y a eu un décompte de métronome de deux mesures. Alors, on peut modifier cela, soit annuler le décompte, soit rajouter des mesures si vous pensez que vous n'avez pas assez le temps de vous préparer avant le démarrage du morceau. Alors, vous allez dans Configuration, Préférence générale, onglet Joue. Et puis, ici, vous avez Nombre de mesures de métronome à jouer avant de démarrer. Ici, il y en a deux. Vous pouvez mettre zéro. Et là, il n'y aura pas de métronome avant, soit vous mettez quatre, il y aura quatre mesures avant, etc. Bon, je vais mettre zéro. Si vous mettez deux, si vous mettez deux, par exemple, notez que vous les entendrez seulement au premier passage. Si vous avez sélectionné le jeu en boucle, évidemment, ça va boucler automatiquement sur la mesure 1 sans qu'il y ait, à chaque passage, un décompte du métronome. Bon. Autre chose à voir, comment sélectionner des mesures dans cette fenêtre principale pour pouvoir jouer ces mesures en boucle. Par exemple, si je veux jouer en boucle, les mesures 2, 3 et 4. Alors, ce n'est pas difficile. Je clique sur la première, la 2, et je pousse en glissant jusqu'à la 4. Voilà. Mes trois mesures sont sélectionnées. Maintenant, j'indique au logiciel de ne jouer que les mesures sélectionnées ici. C'est fait. Et je lui rappelle, si ce n'est pas le cas, de jouer en boucle en cliquant sur ce bouton. Mais c'était déjà sélectionné. Voilà. Et maintenant, si je clique sur Play, alors ces trois mesures seront jouées en boucle, ce qui permettra de travailler plus précisément un solo sur ces trois mesures-là, par exemple. pour désélectionner, je clique n'importe où. Voilà. Et dernière fonction intéressante, vous pouvez, si vous voulez, couper le son de certaines des pistes. Par exemple, ici, je coupe le son du piano et en recliquant sur le haut-parleur, je réactive le son du piano. Ici, pareil, pour violon, je coupe le violon, je coupe le banjo, je coupe la guitare rythmique, je coupe la basse. Voilà ce que je pouvais dire sur les fonctions principales. Évidemment, vous pourrez apprendre beaucoup d'autres choses si vous lisez l'aide du logiciel, bien évidemment. Et puis aussi, si vous utilisez les tutoriels. Il y en a pas mal. Alors, vous cliquez sur Didacticiel et vous en trouverez toute une liste sur les différents thèmes et ils sont très très bien faits, donc à vous de les exploiter si vous en avez besoin. Dans l'ebook, je vous en indique un en particulier pour vous permettre de modifier les accompagnements et aussi de créer des accompagnements à partir d'une mélodie. Voilà. Oui, j'ai oublié aussi une fonction qui va quand même vous être très utile pour vous entraîner. C'est le réglage du tempo général. Alors, pour régler le tempo, depuis cette fenêtre, en tout cas, parce que vous pouvez toujours le faire depuis la fenêtre de saisie des accords, comme on l'a déjà vu. Mais sinon, depuis cette fenêtre, vous pouvez le faire depuis le menu partition et puis, vous allez dans Tempo général ou bien vous faites CTRL majuscule T. Voilà. vous avez également un curseur mais vous pouvez rentrer la valeur avec le clavier et puis ici, vous avez des ajustements fins qui n'ont pas grand intérêt pour nous. Voilà. Donc, vous pouvez modifier votre tempo de façon très rapide et très efficace pour vous entraîner en commençant très très lentement parce qu'il vaut mieux s'entraîner toujours très lentement pour savoir vraiment ce qu'on fait. Autre point intéressant que vous aurez besoin de connaître pour faire des accompagnements dans différentes tonalités, c'est justement de pouvoir modifier la tonalité du morceau. Ah non. Attendez, je voulais juste vous dire deux choses un peu anecdotiques mais je le dis tant que j'y pense. La première chose, vous pouvez imposer au logiciel d'ouvrir tous les fichiers directement dans le mode ruban plutôt que dans le mode page qu'on a déjà vu pour cela vous allez dans Configuration Préférence Générale Onglet Charge et vous choisissez Forcer le mode ruban. Voilà. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous montrer vous remarquez que les accords ici sont représentés avec des lettres notation anglo-saxonne pour ceux qui préféraient la notation latine vous pouvez aller dans le menu Configuration Préférence Générale et choisir Apparence Apparence et là vous décochez Notation anglo-saxonne et là aussitôt les accords apparaissent en notation latine Voilà. Alors donc, j'en étais donc à la modification de la tonalité du morceau Donc vous avez quelques explications dans l'ebook sur la notion de tonalité j'y reviens pas là et pour modifier pour modifier la tonalité vous allez dans le menu Partition et vous choisissez Tonalité et Division de la mesure Alors, c'est TRL majuscule K Donc là, ça s'ouvre sur la signature temporelle et non pas sur l'armature donc on y reviendra tout à l'heure pour l'instant on fait l'armature c'est-à-dire la tonalité Ici, nous sommes en Do majeur On peut très bien demander au logiciel de passer par exemple en Sol majeur Et voilà Nous sommes en Sol majeur et on le voit très bien ici puisque au niveau des dièses il y a un dièse coché qui apparaîtra ici à la clé donc il y a un dièse à la clé et ce dièse c'est un Fa Vous voyez sur la ligne Fa Nous sommes dans la tonalité majeure Si on veut plutôt cocher la tonalité relative mineure on clique sur mineure et on voit la tonalité relative mineure qui est la tonalité mi Voilà Donc ça c'est fait Ensuite on va indiquer au logiciel ce qu'il faut faire pour transmettre cette information au niveau des accords et on va dire par exemple qu'il faut qu'il transpose vers le haut On aurait pu dire vers le bas mais là on va dire vers le haut c'est à dire qu'il va décaler toutes les notes du nombre de tons nécessaire pour passer vers le haut de Do à Sol puisque on a dit qu'on passait à Sol donc je reste à Sol majeur et on va passer à Sol en cliquant sur OK et nous voyons maintenant que la grille d'accords est basée sur Sol si on la fait apparaître ici on voit tous les accords qui sont décalés et qui sont maintenant conformes à la tonalité de Sol majeur si on veut on la voit ici ici sous cette forme en notation latine maintenant voyez puisque on n'a pas décoché l'option voilà et donc vous n'aurez plus de détails sur cette transposition en lisant l'ebook qui est associé à cette vidéo donc je ne vais pas plus loin sur ce point maintenant il y a un autre facteur que vous aurez peut-être besoin de changer c'est par exemple si vous jouez des mesures à 3 temps l'accord l'harmonie assistant par défaut vous ouvrira des pages à 4 temps comme ça donc il va falloir modifier ce paramètre alors vous allez dans partition toujours pareil tonalité et division de la mesure cette fois vous arrivez directement sur l'onglet signature temps alors vous changez ces valeurs là si c'est 3 temps vous changez ce chiffre vous remarquez que cette valeur est changée en même temps dans la colonne affichée vous pouvez très bien afficher une autre valeur que la valeur qui sera effectivement jouée mais ça n'a pas grand intérêt pour nous donc ce qui sera affiché c'est 3 temps donc voilà si vous voulez étudier une valse ce sera quand même plus pratique alors il reste une fonction intéressante à évoquer ici une fonction de l'harmonie assistant qui est l'utilisation d'un manche de guitare pour faire apparaître la gamme de votre choix et comme ça vous avez sous les yeux les notes que vous pourriez jouer si vous voulez faire un solo voilà alors vous allez dans le menu script interprétation doigté pour instrument frété et voilà un manche de guitare qui apparaît pour faire apparaître votre gamme alors en prenant par exemple la gamme de sol majeur puisqu'on est en sol vous cliquez sur gamme et vous sélectionnez bon c'est déjà prêt donc vous sélectionnez sol pour avoir la tonalité de sol et majeur pour faire apparaître la gamme de sol majeur après vous avez plein d'autres possibilités etc bon prenons la gamme de sol majeur cliquons sur ok pour la faire apparaître sur le manche vous choisissez le système d'affichage alors il y a les couleurs les systèmes de couleurs de guitare et couleur.com couleur absolue couleur relative et puis aussi un affichage par degré on va reprendre les couleurs absolues couleur absolue ça veut dire que elle ne change jamais et en fonction de la tonalité ce seront toujours les mêmes couleurs les dos sont toujours en rouge il y aura toujours des dos à ces emplacements là ça ne changera jamais les sols sont en bleu clair ça ne changera jamais non plus ils seront toujours là sur le manche à moins qu'on change l'accordage évidemment on considère ça pour un accordage donné ici ce seront toujours des mi etc voilà donc ça c'est les couleurs absolues qui nous donnent donc le nom des notes et puis il y a l'affichage en couleur relative qui nous donne cette fois la valeur de la note par rapport à la tonique la tonalité de la gamme ici comme c'est sol toutes les autres couleurs sont des intervalles relatifs à la note sol ici ce sont des tierces en bordeaux ici en orange ce sont des quintes etc bon voilà et puis on peut aussi faire apparaître cette même information mais sans les couleurs en choisissant l'affichage par degrés nous avons fondamental ici forcément ça correspond à la note sol ici nous avons les tierces ici nous avons les quintes mais franchement c'est quand même beaucoup moins parlant que l'affichage par couleur voilà donc quand vous jouez votre morceau et que vous voulez utiliser des notes de la gamme de sol majeur il vous suffit de jouer là où il y a des points de couleur c'est pas plus compliqué que ça alors quand il y a des notes ici sur la tablature en plus le logiciel va afficher les notes jouées sur le manche de la guitare mais là on peut pas le faire puisqu'il n'y a pas de notes mais il y a d'autres vidéos qui parlent de ça dans le site voilà merci de votre attention j'espère que ce tutoriel va vous être utile et vous permettre de prendre beaucoup de plaisir merci Abonnez-vous !